Je me profite du soleil, ça fait du bien là, on dit bonjour quand même, il y a beaucoup de vent, bonjour les chéries, vous permettez que je continue à profiter du soleil, c'est vrai que hier et avant-hier nous avons eu très froid, mais il faut dire qu'on était en altitude quand même, on n'était pas... Ouais, je n'ai pas regardé, mais je pense que ça devrait être dans les 700 mètres quand même, oui, moi je pense, parce qu'on n'a pas beaucoup descendu après le col, non, non, donc là maintenant, aujourd'hui, là nous sommes à Palencia, oui, et demain je vous présenterai cette aire de camping-car privée, je ferai une vidéo spéciale, rien que pour ça, oui, que pour cet endroit qui est très particulier, très sympa, oui, très 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 sympa, On a discuté, j'ai discuté tout à l'heure avec le patron très très bien, Manuel, laissez vous le montrer demain, j'essaierai de lui courir après demain, alors non, nous n'avons pas fait de cochonnerie avec les motards, non, non, c'était deux hommes, deux anglais, très anglais, c'est-à-dire avec beaucoup d'humour, très très sympa, Mais non, on n'a pas fait de cochonnerie avec eux, non, même pas, n'importe la nationalité, je n'ai plus envie, non, mais c'est vrai qu'au demeurant, ils étaient très 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 gentils, très sympathiques, on a bien rigolé, Et j'ai compris aussi, parce qu'au départ, je réfléchissais, je me suis dit, pourquoi ils ont des tentes si grandes, bah oui, il faut la place pour mettre la moto, Bah oui, bah oui, et oui, parce qu'ils ont mis les motos dans la tente, dans la tente, non, chacun dans sa tente avec sa moto, oui, chacune des tentes, voilà, chacun avait une tente et chacun avait sa moto dans la tente, voilà, dans sa tente, voilà, ah non, non, mais space, pas d'eau, pas rien, mais oui, oui, très sympa, Sinon, le camping a été très bien, finalement, on est parti, voilà, je ne sais pas, bon, puis en plus, oui, vous êtes plusieurs à nous dire, oui, vous n'avez pas d'obligation, si, si, on a une petite date, une date butoir, parce que nous devons être à Mérida le 11, le 11, voilà, pour la convention, Pour la convention espagnole du Book Crossing, qui est le 12, 13, 14, donc c'est pas ce week-end-là, mais le week-end après, oui, à Mérida, et donc, ben là, on est à environ 5 heures de route de Mérida, en roulant tranquillement, voilà, 5, 6 heures, donc, on va rester, je pense qu'on va rester quelques jours ici, 2, 3 jours, 4, 5, 5, 6, 6 heures, je crois qu'on va rester un petit peu ici, Chrisa, je pense que tu vas nous faire une vidéo sur Palencia, Alors, Palencia, j'ai traversé le centre-ville tout à l'heure avec Foxy, N'en dis pas trop ! Non, le GPS m'a envoyé par le centre-ville, donc, j'ai traversé le centre-ville, qui est très sympathique, et j'ai déjà repéré plein d'informations, c'est qu'en fait, dans le dépliant que Manuel, le patron d'ici, donne à chaque complicariste, il y a toutes les explications, en espagnol, en anglais, en français, en allemand, voilà. Mais on vous fait voir ça demain, et tu nous fais un zeste de tourisme. Je fais un zeste de tourisme, parce que moi, je ne voudrais que... Oui, 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 j'ai compris, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de... Le soleil est en train de se coucher, et en plus, il y a du vent, entre le vent et le soleil, les yeux, on a un peu... Voilà, donc, je vais faire un zeste de tourisme, peut-être pas demain, parce qu'en fait, le problème, c'est que j'ai un gros, gros, gros exercice avec mon ordinateur, avec mon ordinateur portable, et puis, hier, il ne s'allume plus. Il s'allume, il m'affiche la fameuse page bleue, que tout le monde, un propriétaire de PC, déteste, plus que toute autre chose. Je crois, et il m'affiche en permanence la même page. Votre ordinateur a rencontré un problème, et doit redémarrer. Sauf qu'il ne redémarre pas, il m'affiche la page en boucliant. Donc, si vous avez des idées pour sauver Christa... J'ai abandonné hier soir, je ne sais pas, vers 9h, j'étais là-dessus toute l'après-midi, je ne m'en prouvais plus, j'ai abandonné, il est dans un petit coin... La dernière fois déjà, c'est grâce à un abonné à Jacques, que tu as été sauvé pour le panneau solaire. Ah, merveille ! Voilà, grâce à Jacques. Merci beaucoup, encore. Donc, là, on ne sait jamais, sans ordinateur, maintenant, le PC, si vous avez des idées, n'hésitez pas. Voilà, oui. Petite précision, chaque truc, chaque solution où il faut avoir vraiment le PC bien allumé, et puis une page, je ne sais pas, quelque chose allumé, ça ne marche pas, parce que je n'ai rien, il ne veut pas démarrer. Windows 10 ne peut pas démarrer. Il a un an, donc voilà, la mémoire, elle est à moitié vide, moitié pleine, je suis à la moitié, donc ça ne peut pas être ça. Il y a l'antivirus, j'ai fait, j'ai fait, disque, scan, disque, tout ça, tout ce qu'il faut faire. C'est tout fait récemment, l'antivirus, il est récemment. Non, mais elle s'est vraiment pris la tête. Donc, lancez vos idées, si vous en avez, parce que parmi vous, il y en a qui connaissent bien, entre autres, Denis, n'est-ce pas ? Je ne citerai personne. Donc, vas-y, là, vas-y, lâche-toi sur le PC. Bon, en parlant technique et tout, on va parler. Vous savez, plusieurs fois, c'est vrai qu'on ne voulait pas vous en parler trop tôt, des opérateurs, des solutions qu'on a trouvées pour Internet. Là, maintenant, comment ça peut vous en parler ? Alors, il y a une solution qui est fabuleuse, mais vraiment absolument fabuleuse, c'est qu'il y a des sociétés qui vendent des espèces de boîtiers, niveau professionnel sûrement, et ça coûte. Alors là, tu as Internet en illimité dans le monde entier, et ça coûte mensuellement entre 300 et 400 euros. Voilà, mensuel. Donc, ça, c'est bien sûr, pour moi, ça serait la solution ultime, fabuleuse. Seulement payer même 300 euros par mois pour Internet, non merci. Voilà, moi, je ne peux pas. Mais sachez qu'il existe cette solution. Je ne vous mets pas de lien, parce qu'il y en a plusieurs. Il y en a plein, donc, trouvez celui que vous voulez. Si vous avez la capacité financière, nous, on ne l'a pas. Voilà. Bon. Oh, sinon, carte SIM, lecteur carte SIM pour aller à l'étranger, etc., c'est fini, ce n'est plus possible. Moi, j'avais un, un lecteur carte SIM que j'avais depuis très longtemps, mais il ne fait pas, il est tellement ancien qu'il n'est même pas en 4G, et en plus, il l'a acheté chez Bouygues, et il est resté bloqué Bouygues. Mais de toute façon, aujourd'hui, c'est fini. Il ne fonctionne pas, ce Windows 10, alors... Non, mais de toute façon, ça serait fini. Les opérateurs ou les informatiques, je ne sais pas quoi, ne veulent plus de cette solution, qui, bien sûr, était intéressante financièrement. Il y a une autre solution qu'on n'a pas eu trop encore le courage de faire, c'est aller dans le pays X ou Y, par exemple en Espagne, acheter une carte SIM du pays en ayant une carte SIM qui aura beaucoup de gigas pour Internet, tant que, par exemple, on est en Espagne. Ça aussi, c'est une solution qui est intéressante. C'est vrai qu'on a eu un peu le poil dans la main, jusqu'à présent, on ne l'a pas fait. Donc, on a opté l'une et l'autre pour deux opérateurs. Après, on n'a pas pris le même forfait, mais on a opté pour Free et pour SFR. Pourquoi ? Parce que SFR, j'ai trouvé qu'ils n'étaient pas trop chers. Moi, j'ai pris un abonnement de 100 gigas. Parce qu'attention, à chaque fois que vous nous parlez, vous nous parlez toujours, toujours d'Internet en France. Le monde d'Internet en France est complètement différent que le monde à l'étranger. Alors, j'insiste lourdement, mais tant pis, c'est pour l'étranger. Parce qu'il y a plusieurs qui nous ont envoyé le lien vers la famille Gross. Oui. Lui, il a acheté ce boîtier avec un abonnement SFR. Oui, mais c'est que pour la France. Ce boîtier n'est que pour la France, ce n'est pas pour l'étranger. C'est l'abonnement qu'il a pris, Red SFR, je crois. Mais ça ne marche qu'en France. Voilà. Donc, ce n'est pas pour nous. Merci beaucoup pour vos idées, pour vos suggestions. Mais si ça ne marche qu'en France, ce n'est pas adapté à notre situation, à nos besoins. Surtout que tous les gigas en France, on ne les utilise même pas. Alors, c'est simple. On a utilisé genre 1 giga ou 2, c'est tout. Oui, 1 giga, j'ai utilisé 1 giga sur le 100 gigas que j'ai par mois. Donc, vous voyez, ça ne vaut vraiment pas le coup pour nous. Donc, nous, c'est pour l'étranger, l'étranger. Donc, moi, j'ai pris un abonnement où j'ai 100 gigas à l'étranger par mois. Pendant un an, je vais payer 35 euros. Et ensuite, ça va passer à 45 euros. Toi, tu as pris ? J'ai pris, si tu dois le même, dans la même promotion. L'offre juste en dessous, c'est-à-dire 50 gigas à l'étranger, 50 gigas en France et 50 gigas à l'étranger, qu'on peut partager, parce qu'il fallait regarder ça aussi, qu'on peut le partager avec d'autres appareils. Oui, attention, le partage. Le partage. Ce n'est pas systématiquement compris. Et je paye 20 euros par mois pendant 12 mois. Et normalement, ça passe après, je crois, à 40 euros. Mais quand j'ai eu la dame au téléphone, on a fait tout ça par Internet, par téléphone. C'est une promotion spéciale Internet qui était délimitée dans le temps. Il fallait le faire avant début septembre. On est tombé au bon moment. On est tombé au bon moment. On a fait début septembre. On a attendé un peu de vous en parler pour voir comment ça fonctionne. Est-ce que ça marche vraiment bien ? Et j'ai demandé donc la fille que j'ai eu au téléphone, comment ça se passe dans un an. Elle m'a dit, mais écoutez, normalement, cette promotion, ça passe à 40 euros par mois. Oui, mais après ça. Si l'année prochaine, on a toujours d'autres promotions, on va vous proposer autre chose. On va bâtonner sur autre chose. Voilà. C'est ce qui est intéressant avec SFR, c'est que le réseau en rentre très bien. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Et en Espagne, ils ont avec Vodafone. Oui. Le réseau est excellent. Parce que SFR a un contrat avec Vodafone, et à la base, c'est Vodafone. Et vraiment, ils sont très, très bien implantés partout, partout en Europe, même au-delà de l'Europe. Et SFR a signé avec eux. Donc, c'est pour ça que le réseau, pour le moment, a été très, très, très bien. Et ce que Krissa a dit, je reviens dessus, parce que ça, c'est hyper important quand on part, encore une fois, à l'étranger, c'est que tous les opérateurs n'acceptent pas qu'ils n'ont pas de partage. Voilà. Et sur ça, tu te tiens d'insister dessus. Avec ça, tu te fais avoir. Voilà. Parce que moi, j'avais pris Soge, et mon coup de gueule, si vous vous rappelez, c'était en Italie. Oui. C'est qu'on m'avait dit oui, 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 le partage. Finalement, je me suis retrouvée comme une abrutie. Oui. Puisque Soge, donc Orange, ne proposait pas le partage sur mes ordinateurs, tablettes, etc. Voilà. Alors, c'est du flou artistique, maintenant, on le sait, parce que quand j'avais fait mon coup de gueule, vraiment virulent, là, vous avez été très nombreux à réagir, et je me suis rendu compte à quel point rien n'est simple. Non. Même quand on parle d'un opérateur, vous et moi, on parlait du même opérateur, on n'a même pas vécu la même chose. Et là, on parle de technique. Oui. Donc, le partage, insistez bien, si vous allez à l'étranger, il faut qu'il y ait le partage pour vos autres appareils. J'en bafouille. Alors, oui, les téléphones n'aiment pas bien faire le partage. Oui, les téléphones chauffent. Moi, ce que j'ai fait, j'ai acheté un téléphone pas trop cher, mais attention, quand vous achetez le téléphone, il faut aussi vérifier que le téléphone accepte de faire le partage. Oui. Ou sinon, vous allez vous retrouver le bec dans l'eau, encore une fois. Oui. Et comme deuxième opérateur, nous avons choisi Free. Excusez-moi, je regarde là-bas parce qu'il y avait une dame qui est venue nous voir tout à l'heure, et je pensais qu'elle allait venir encore. Non. C'est bon. Donc, on continue. Donc, on a pris aussi Free. Oui. Moi, j'avais déjà pris. Donc, voilà, et moi, j'ai pris Free, j'ai pris l'abonnement à 2 euros, tout simplement parce qu'effectivement, il y a des endroits où il y a Free et il n'y a rien d'autre. Parce que Free, Free, en Espagne, c'est ou avec Movistar ou avec Yoigo ou Yoigo ou quelque chose comme ça. Yoigo, avec un Y-Grec. Oui, oui, oui. Peu importe, mais toujours est-il, avec Free, on a un très bon réseau en Espagne. Avec SFR, on a un super bon réseau en Espagne. Oui, tout passe bien pour l'instant. C'est en 4G. Moi, je suis en 4G en permanence, donc je n'ai pas de problème de réseau. Tout se passe bien. Deuxième avantage de Free, c'est qu'ils n'ont que deux forfaits. Ils ont le forfait à 2 euros, c'est du tout petit forfait. Oui. Et ils ont un forfait à 20 euros, ce que j'avais déjà avant. Voilà. Et là, il y a, je crois que c'est 100 euros, 100 gigas en France et 25 euros à l'étranger. Et nous, c'est à l'étranger qui nous est derrière. Donc, 25 gigas à l'étranger. Sans changer de carte SIM, uniquement par Internet. Bon, c'est vrai, chaque changement de forfait, ça coûte 10 euros, chaque fois. Et il faut attendre 3 mois avant de pouvoir changer de forfait. Je me suis fait avoir, parce que j'avais pris le grand forfait, 20 euros. J'ai changé de 2 heures, d'un forfait 2 heures sur un forfait de 20 euros. Donc, je voulais le changer au bout de 2 mois, je n'avais plus besoin. Et on m'a dit, vous ne pouvez pas, parce qu'il faut 3 mois. Alors, le 3 mois, ils étaient finis le 30 septembre. Le 30 septembre, je voulais changer le forfait. Non, vous n'avez pas les 3 mois. Donc, j'attends le lendemain, j'attends le 1er octobre. Le 1er octobre, ils m'ont dit, oui, 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 mais ça prendrait effet le 1er novembre. Donc, du coup, ils se retrouvent là. Mais en tout cas, il y a autre chose aussi par rapport à la technique. Quand on est en itinérant, ce qui se passe, des fois, je perds un peu la qualité du réseau. Il y a un truc tout simple à faire. On éteint le téléphone et on rallume le téléphone. Voilà, vous appuyez sur redémarrer. Et c'est vrai que ça marche la plupart du temps. Je ne sais pas pourquoi techniquement parlant. Et puis, je m'en fiche. J'ai ma solution. Donc, c'est l'essentiel. Mais je pense que de changer d'endroit, des fois, ça doit un peu perturber les choses. Voilà, parce qu'avec SFR, on est toujours sur Vodafone. Mais avec Free, on change de réseau espagnol. Des fois, on bascule entre Igo, Ivo Igo et Movistar. Voilà, il y en a pas mal. Aussi, qu'est-ce qu'on a d'autre à dire ? Ah oui, on est bien contentes que vous ayez commencé bien à recevoir nos cartes postales. Les dix premiers qui nous avaient envoyé vos coordonnées. Merci de votre confiance. Nous, on était contentes d'envoyer les cartes. Quand même, c'est important. Pour le live, pour l'instant, c'est vrai que j'ai mis un peu de côté le live. C'est vrai qu'on ne dirait pas, mais les journées sont vraiment trop, trop courtes. J'ai trop de choses à faire tout le temps. Et je vais m'y remettre tranquillement, mais pas pour le moment. J'ai plein, plein de choses à faire. J'ai tellement à faire que c'est toujours compliqué. Sinon, on va commencer petit à petit les tutos rébarbatifs, sur l'administratif, etc. On fera des petites vidéos, parce que c'est tellement pénible comme sujet qu'on ne va pas vous prendre la tête avec trois heures de tutos sur les impôts, les machins. Laissez-les là. Ça ne sera pas la peine du tout. Et puis là aussi, il y a tellement de flou, hyper artistique. Mais si tu ne payes pas, ne t'inquiète pas qu'eux vont te retrouver. C'est un petit peu, même beaucoup pathétique. Effectivement, ils m'ont bien retrouvée. Mais je le suis un courrier des impôts, mais disons, nous avons bien pris en compte votre changement d'adresse. Ah mais merci ! C'est toujours ça de gagné. En tout cas, on vous en parlera, mais petit à petit, parce que c'est rébarbatif, mais nous sommes tous obligés d'y passer. On va le faire aussi doucement. Mais j'avoue qu'on a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Parce que moi, j'ai d'autres projets en cours qui démarrent doucement. Toi, tu en as aussi qui démarrent doucement. J'ai surtout beaucoup de couture à faire aussi. Et promis, promis, puisqu'on parle du tuto, promis, je veux vous faire un tuto sur les chaussons. Oui, sur les chaussons que tu t'es fait. Je vais être obligé de refaire une paire de chaussons, mais ce n'est pas grave, ça peut toujours servir. Moi, tu me les feras pour moi. Je le fais pour toi. Voilà. Tu me prêtes en pied pour prendre les dimensions. Je te fournis la laine et tu fais ton tuto pour me voir. Pas de souci. Ah ben voilà, vous voyez qu'on trouve des solutions. Ouais ! Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Bon, mes chéris, je crois qu'on va vous laisser parce que l'adomino s'impatiente. Il est enfermé dans Foxy. Et puis le problème, c'est qu'il nous voit là. Il est jaloux, il veut venir. Il est jaloux, il ne comprend pas pourquoi lui, il est enfermé dans Foxy. Et nous, on est dehors. Ici, là, ça ne lui plaît pas. Donc voilà, il va... En tout cas, ça fait du bien d'avoir changé de température. Ouais, on s'approche du sud, là, on le sent. Mais là, franchement, on est super bien. Et là, nous sommes enfin, enfin, dans mon espagnol, moi, dans l'Espagne. Avec un ciel immense, à l'infini, avec une vue énorme, loin, 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 loin. Vraiment, la route aujourd'hui, elle était très, très belle. C'était vraiment très beau. Et la terre rouge. Ah oui, la terre est rouge. Aride et rouge. J'aimerais revenir... J'adore, c'est trop beau. J'aimerais revenir sur ce lac d'Arija. Oui. Bah, le lac, je ne sais même pas son nom, mais enfin, bon, nous, on était à Arija, donc je dis Arija. C'est un endroit à découvrir. Absolument. C'est un endroit où il est bon d'y rester. C'était magnifique en repartant, là. On traverse le barrage aussi. Oui, bien sûr, allonger le lac. Oui, parce que ce n'est pas un lac naturel, parce qu'il y a un barrage, mais très, 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 très beau. Les villages tout le long sont très jolis. Je vous invite vraiment à y aller. Si vous aimez, si vous aimez la nature, si vous aimez l'eau, si vous aimez les petits villages d'Espagne, vraiment, allez-y, il y a des vaches, il y a des chevaux, il y a tout ce que vous voulez. C'est vrai, il y avait tout, là. Alors, c'est en gros, entre, à peu près à mi-chemin, entre Santander et Burgos. Oui. Et la ville la plus grande autour du lac s'appelle Rainosa. Voilà. Voilà. Mais de toute façon, vous avez tout sur la vidéo, hein. Vous avez le truc de Parc Pondel. Oui, 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 les cordonnés et tout. Bon, allez, cette fois-ci, on vous fait plein de bisous, mes chéris. À bientôt, à demain, quoi. Ciao, ciao, ciao. Bonne soirée. Salut. Bonne soirée.